Salut à son camarade, vous êtes avec Faberstein aujourd'hui sur Marvel Snap, j'aimerais vous expliquer les raisons pour lesquelles je vais acheter Jeff the Babyland Shark. Comme vous le savez maintenant, lorsqu'une nouvelle carte arrive en jeu, elle bascule directement en série 5 et est disponible pendant la première semaine directement en boutique. Rappelons donc que Jeff coûte 2 et a 3 de force et a une capacité d'être déplaçable une fois, à la manière de Nightcrawler. Mais rien ne nous empêche de le déplacer ou de le jouer sur l'emplacement de notre choix. Et c'est un élément qui est très important évidemment dans le processus décisionnel. Déjà il coûte 2 donc il sera à l'abri d'un Killmonger par rapport à un Nightcrawler. Comme vous le savez, le jeu regorge d'emplacements différents et beaucoup ont une contrainte liée justement à la qualité des cartes qu'on peut jouer dessus. Certains emplacements empêchent tout simplement des cartes d'être jouées, d'autres empêchent des cartes avec un certain critère d'être jouées dessus, d'autres limitent la quantité de cartes jouables sur l'emplacement. Le prochain emplacement par exemple qui va être proposé en jeu empêche toutes les cartes avec une capacité d'être jouées dessus. De tout ça, Jeff n'en a rien à faire, il s'installe où il veut. Mais il ne faut pas oublier que plusieurs unités créent des contraintes également et Jeff n'en a cure. Je vous donne quelques exemples. On peut penser à Professeur X qui verrouille l'emplacement, mais Jeff pourra quand même aller s'installer dessus. On peut penser à Sandman, le saviez-vous ? On pourra jouer une carte et Jeff part après justement, Sandman ne bloquant pas l'arrivée de Jeff. De la même manière, Electro n'arrivera pas à nous empêcher de jouer Jeff en tant que deuxième carte sur un même tour. Évidemment, on peut penser à Ibonimo qui, associé à Jeff, pourra effectivement mettre pas mal de points sans emplacement et forçant l'adversaire à mettre pas mal de ressources pour tenter de se le réapproprier. Mon point de vue actuel dans le jeu est qu'il y a trois aspects notables qui sont liés à l'aléatoire et sur lesquels nous n'avons pas beaucoup de contrôle. Le premier est lié à l'adversaire que nous allons rencontrer puisque nous ne savons pas ce qu'il va jouer. Évidemment, si vous êtes au courant des decks qui sont les plus joués en ce moment dans la méta, vous avez une chance, on va dire, de deviner le deck que l'adversaire a statistiquement le plus de chances de jouer. De la même manière, si une fois que vous aurez vu ses premières cartes, vous pouvez éventuellement deviner l'archétype qu'il a éventuellement planifié les derniers tours. Le deuxième effet aléatoire, c'est évidemment la pioche et dans quelle mesure vous allez piocher les cartes de votre deck dans l'ordre qui vous arrange le plus. Certaines cartes vous permettent d'améliorer ça, par exemple en étant systématiquement pioché au tour 2 ou au tour 6 comme America Chavez. D'autres cartes, comme maintenant bientôt le Howard the Duck, permettra d'avoir une information sur la carte qui est située au sommet de notre paquet. Ce sont des informations très précieuses. Le dernier point, justement, qui motive mon achat de Jeff, est l'aléa liée aux emplacements, qui eux-mêmes créent des contraintes quelquefois qui vont durer toute la partie. Et ce sont évidemment certes des contraintes qui peuvent être aussi liées à la destruction des unités, etc. Mais à partir du moment où Jeff est dessus et qu'il peut encore se déplacer, non seulement si on l'a placé dessus par erreur, on peut le déplacer, ce qui n'est pas grave. Et pour tous les autres emplacements qui créent des contraintes justement liées à telle ou telle unité, mais Jeff, on peut l'installer comme on veut. Et du coup, l'adversaire peut certes éventuellement mettre plus de 3 points pour contrer Jeff, mais il aura la plupart du temps besoin de plus de ressources. Et donc même si finalement on perd l'emplacement sur lequel on aura mis Jeff, la plupart du temps l'adversaire aura dû mettre davantage de ressources pour récupérer justement cet emplacement, nous laissant le champ libre pour nous consacrer aux autres emplacements. C'est donc une carte justement pour le coup de 2, qui n'est pas trop contraignante, qui peut être placée dans beaucoup de decks, qui évidemment trouve sa place dans les decks de contrôle d'emplacement, mais évidemment même dans un deck c'est un miracle, pourquoi pas, ou éventuellement encore dans un deck évidemment de déplacement, puisque ça va être quelque chose qui va devenir méta à partir du mois de juin avec les nouveaux arrivants. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être très intéressant. En attendant Jeff, je te salue bien bas, et il est temps de venir à moi ! Oui, voilà ! Allez, voilà, comme ça c'est fait. Je vous proposerai donc mercredi soir plusieurs decks que je trouve assez plaisants à jouer, autant nous entraîner déjà ce mois-ci avec quelques cartes et nous faire plaisir, parce que n'oubliez pas évidemment c'est aussi ça le jeu, c'est nous faire plaisir, même si finalement la carte n'est pas la meilleure carte méta etc. Évidemment, c'est aussi important de temps en temps de se faire plaisir. Malgré tout, si je devais conseiller qu'une seule carte actuellement en série 5, ce serait Thanos, évidemment. Mais d'autres cartes très puissantes vont arriver en mai, on en reparlera de toute façon d'ici peu. Bon, en attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, à très bientôt, et bon snap à tous !